bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui donc on va aborder un sujet sous powerpoint mais on aurait pu le faire sur excel notamment ici comment créer donc une une cible en trois dimensions alors pour insérer ça donc on va partir ici dans l'onglet insertion et on va partir donc ici d'un smart art vous allez voir comment d'un smart art il est possible de les reconvertir alors je clique ici dans le smart art et dans les smart art on va aller chercher ici de type relation et dans relation donc on va descendre on va trouver ici une smart art qui s'appelle veine un pilier on clique dessus et on sélectionne à partir de là donc on a ici et bien notre smart art donc on va essayer de rajouter d'autres d'autres textes donc ici pour ça donc on va bien y afficher ici le volet de texte et à côté donc on va ici y afficher et bien voilà un autre texte pour en avoir au moins 7 donc ici on en a 1 2 3 4 5 6 et 7 voilà voilà donc ici et bien une fois que c'est fini donc ici on a on retire le volet de texte et voilà donc ici on a la possibilité on est bien des outils smart art et on a la possibilité ici de les reconvertir donc on a ici dans le groupe rétablir l'option de les convertir en forme donc ici et bien on va faire on va faire ça une fois qu'on les a reconvertis en forme donc on se retrouve un outil de dessin et non plus un outil smart art et là donc on va pouvoir et bien faire un clé droit sur cette sur ces formes et essayer ici de les dissocier pour aller et retirer les groupes et à partir de là donc et bien on va aller juste dans le groupe dessin donc aller chercher ici dans les formats dessin aller dans aligner aligner tous nos cercles notamment et à partir de là donc on va pouvoir donner des couleurs individuelles en fonction donc ici on va prendre ici le cercle extérieur voilà on va pouvoir donner une couleur notamment ici voilà alors on va essayer de donner une couleur plutôt orange voilà le deuxième on va le mettre un remplissage blanc pareil celui ci on va aller faire un ordre lui pareil et le cercle pareil et les deux autres donc voilà qui restent on va aller faire un blanc et un blanc voilà à partir de là donc on a notre cible on pourrait même mettre le cercle en rouge pourquoi pas pour lui dire que ça c'est ma cible voilà et à partir de là donc on va pouvoir récupérer ici l'ensemble de mes formes donc on va ici les groupes et ensuite en une seule et à partir de là donc on va ici lui donner un effet donc ici on va prendre un effet prédéfini et notamment donc ici on peut choisir ici cet effet par exemple sur ce pibe là et voilà ici donc comment assez facilement donc si je réduis voilà on va pouvoir ici déplacer maintenant notre notre cible à l'endroit où on veut on pourrait évidemment lui donner un effet d'ombre et de perspective par exemple ici voilà si on lui donne un effet ici de perspective d'ombre et à partir de là bien on peut évidemment on vient personnaliser ici non notre cible donc en y rajoutant des flèches alors admettons on va prendre ici une flèche par exemple celle ci on va la dessiner voilà une flèche qu'on va pouvoir également lui aussi lui donner un effet un effet particulier voilà et puis en y rajoutant pourquoi pas une zone de texte en y mettant en commentaire en disant ici voilà objectif à atteindre à taper votre texte de remplacement voilà à partir de là et bien après on va pouvoir ici et bien y mettre tout ce qu'on veut comme un comme comme intitulé on va lui donner un petit format à cette étiquette voilà donc ici et bien on a après voilà ici une présentation qui peut être intéressante à utiliser notamment lors de présentation de chiffres de projets ou d'objectifs voilà donc assez simple pour réaliser ici cette cible donc après à vous de la faire pivoter dans tous les sens et voilà donc on est parti je vous rappelle d'un des outils smart art et des outils smart art donc on va pouvoir les reconvertir en forme pour pouvoir ici et bien lui donner un aspect totalement différent voilà bien ce tuto est maintenant terminé merci de m'avoir suivi à très vite